Un trou d'une cinquantaine de mètres de profondeur dans un paysage d'apocalypse. Les habitants de Coubron en veulent d'autant moins que le bois de Bernouille est peut-être la dernière forêt à l'état naturel de la région parisienne. Le propriétaire de cette parcelle a même tout bonnement renoncé à la cultiver. Vous voyez tout ce qu'il y a là-dessus, on ne pourra pas ramasser du foin avec autant de plastique. En brûlant bois, puis charbon, puis pétrole, l'industrie a rompu l'équilibre en polluant et en rejetant dans l'atmosphère des milliards de tonnes de gaz carbonique. Un doublement des teneurs de l'atmosphère en gaz à effet de serre correspondrait à une élévation de la température moyenne de la Terre de l'ordre de 4 degrés centigrâmes. Si nous consommons des aliments génétiquement modifiés, le saurons-nous. Peut-il y avoir un risque pour notre santé ? La commission de Bruxelles n'a-t-elle pas donné trop vite son feu vert pour leur mise sur le marché ? Monsanto a été fondé en 1901. Il a fabriqué beaucoup de produits reconnus par la suite comme polluants. Comme le PCB, un isolant cancérigène, des organochlorés, herbicides à base de chlore. Aujourd'hui, Monsanto fait tout pour changer l'image. Depuis 1997, son message passe par l'écologie. Son nouveau slogan, nourriture, santé, espoir. Malgré son nouveau look écologiste, Monsanto augmente sa production d'herbicides de 20% chaque année. Le robot sous-marin filme un dépotoir. Des centaines de bouteilles et de sacs plastiques. Des pneus usagés, des canettes en verre ou en métal. Un ouvrier viticole est pendé depuis plus de 17 ans de l'arsenite de sodium. A 47 ans, il en est mort. Chez Peggy, comme dans tous les foyers français, chaque année, 20 kilos d'aliments sont jetés. En matière de gaspillage, les familles ne sont pas les seules coupables. Ne bougez pas ! Sur des cyclistes, et sur tout ce qui ressemble à un écologiste, comme ces conducteurs de véhicules hybrides. C'est juste un symbole de puissance. Quand vous voyez toutes ces images sur le réchauffement climatique... Pour moi, c'est un coup des écologistes. Et je ne sais pas à quel point ce qu'ils disent est vrai. Tout ce que les médias essayent de nous faire gober, je pense que c'est 90% de conneries. Celui-là a deux têtes en une. Elle est divisée en deux ici. On est arrivé à la conclusion que plus la concentration en glyphosate était élevée dans la nourriture, plus il y avait de déformations, de mornées et de problèmes de fertilité. Le service client de Monsanto, qui l'appelle à deux reprises, estime que l'herbicide n'y est pour rien. Son état empire à vue d'œil. Déjà malade, il va continuer pendant un an à inhaler du glyphosate. Si quelqu'un m'avait dit qu'il y avait le moindre risque pour moi ou les enfants de l'école, bien sûr que j'aurais tout de suite arrêté de vaporiser ce truc. Au bureau, le jetable est remplacé par le durable. Et je découvre un marché florissant. Avec des enseignes qui proposent des milliers de bocaux ou flacons en verre réutilisables. De quoi éradiquer le plastique qui ne servira qu'une seule fois. Le poumon de la planète noircit par des feux de forêt. Plus de 64 000 incendies ont été recensés en Amazonie. En un an, la déforestation a presque doublé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501